Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 153, double moniteur. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire tenir un moniteur et l'écran d'une téloche sur mon bureau et réorganiser tout ça. Et oui, après l'épisode de la dernière fois où j'ai essayé de tout mettre, mon moniteur et mon ordinateur sur un pied, et c'était un peu foireux. Et bien, je vais essayer de faire ça, mais en beaucoup plus bourrin, puisque je vais mettre deux écrans au lieu d'un seul. Allez, c'est parti ! Pour ce projet, je vais donc faire un cadre qui va mesurer environ 1 mètre de haut pour 60 cm de large, dimension complètement arbitraire, mais qui sur le moment me paraissait correct. Pour créer ce cadre, je vais utiliser des tasseaux de 55 par 35 mm que j'ai acheté dans un magasin de bricolage, d'une longueur de 2,60 mètres par lot de 4 pour une quinzaine d'euros environ. Je commence donc par découper les deux hauteurs à la scie plongeante. C'est rapide, mais dans un micro-appart comme le mien, pas l'idée du siècle, puisque j'ai eu de la poussière partout pendant au moins une semaine, mais bien plus rapide qu'à la scie à main. Je répète le même processus pour les 4 largeurs de ma structure. L'assemblage est tout ce qu'il est de plus classique, un butt joint, aucune idée du nom en français. Oui, je sais, je me j'enclote Vandamie fini, mais c'est à cause de toutes ces centaines d'heures de vidéos anglophones que je me regarde. L'assemblage donc se fera avec de la colle et des vis. Je marque et pré-troue donc les emplacements qui vont accueillir les vis. Mes vis étaient bien trop courtes pour cette épaisseur de bois, donc j'ai chanfrené les trous comme un bourrin pour que les vis aient suffisamment de prise. Et on passe à l'assemblage. Un peu de colle, on vérifie que la jointure est correcte et je mets en place les vis, deux par tasseau. et je répète l'opération pour les 4 coins de mon cadre principal. Pour renforcer la structure, je vais mettre deux tasseaux internes. Je mesure donc l'espacement et marque l'emplacement de ces deux renforts. Comme précédemment, je prépare c'est que je chanfrenne l'emplacement des vis. Avant de passer à l'assemblage, on reste complètement dans le classique. Rien de folichon, un truc qui marche et qui est solide. Maintenant que mon cadre est prêt à être posé, il va falloir ranger un peu le bordel qui s'est accumulé en un temps record sur mon bureau. Et cette fois-ci, je dois tout enlever. Les câbles, les alignes, l'écran, l'ordi, le disque dur externe, le clavier, la souris, etc. Je trouve l'emplacement idéal de mon cadre sur la table et je le fixe temporairement avec des serre-joints pour pouvoir prépercer les trous et pouvoir y placer trois vis. La structure est tout de même assez instable. Donc je vais rajouter des supports sur les deux côtés en rajoutant deux morceaux de tasseaux coupés à 45 degrés. Toujours la même musique, je place, je préperce pour éviter que la vis ne détruise le tasseau et je les fixe sur la structure principale et sur le bureau. C'est pas beau, je sais, mais ça permet au cadre d'être beaucoup plus stable sachant qu'il va y être fixé beaucoup de poids. Maintenant que le cadre est terminé et fixé à la table, je commence par dévisser ma construction de l'épisode précédent pour libérer mon moniteur principal un 27 pouces, tout ce qui est plus classique et de tenter de trouver son futur emplacement sur la structure. J'aimerais qu'il soit à hauteur d'yeux et surtout permettre de stocker des trucs en dessous. Soyons clairs, c'est du super pifomètre, mais j'aurais toujours moyen de modifier ça après si besoin. Je fixe donc la plaque de bois qui a servi à l'ancien épisode puisqu'elle est déjà percée à l'emplacement voulu. Il y a très peu de place pour visser l'écran donc je ne vais mettre que deux vis, ce qui devrait être amplement suffisant pour tenir ce moniteur. Et j'avoue, le fixer avec mes gros doigts avec aussi peu de place, c'était super galère. Mais j'ai réussi et maintenant que le moniteur est monté, autour de son grand frère, une téloche Samsung 32 pouces que j'ai racheté à l'ami Charles pour pas cher et je commence par démonter son pied. Mais avant de passer au montage de la téloche, j'ai besoin de fixer mon ordi, une multiprise et plein d'autres trucs. Donc j'utilise le kit Undercover Jig de Wolfcraft pour fixer un morceau de contreplaqué sur un des côtés de ma structure. On ne le voit pas ici, mais deux vis pour l'ordi et quelques coups de pistolet à colle permettent de coller et ranger tout bien comme il faut tout ce bordel. Pour la fixation de la télé, je vais utiliser un French Clit, c'est-à-dire deux morceaux de bois coupés à 45 degrés. L'un ira se fixer sur la télé alors que l'autre sera fixé directement sur la structure. C'est un système de fixation super pratique et qui puisse supporter des charges lourdes et surtout qui m'évitera de jouer à l'équilibriste avec un moniteur et un ordinateur déjà installés sur la structure. Je marque donc l'emplacement des deux points de fixation de la télévision et teste les sept de boulons que j'ai chopés. Pour cette télé, c'est du 6 mm et ils sont espacés de 40 cm. Je marque donc les deux emplacements et les perce avec une mèche de 6. Et je fixe la partie supérieure du French Clit à la télévision. Attention à le mettre dans le bon sens pour que les deux parties s'emboîtent et fixent correctement la télévision. Il est aussi important de placer un deuxième morceau de bois de même épaisseur une cale pour ne pas que votre téloche penche sur le bas et force sur les fixations. Il est donc temps de placer la deuxième partie du French Clit le support sur la structure. Je marque donc les emplacements des trous et je préperce ma planche. Bon alors là aussi on est dans le gros gros pifomètre. Pas réussi à mettre la main sur mon niveau donc je fais ça à l'œil. Premier test et ça marche plutôt bien les deux parties s'emboîtent parfaitement. Il est donc temps de rajouter le câble d'alimentation et le câble HDMI pour pouvoir finaliser enfin ce projet. Et là, petite surprise puisque le câble d'alimentation bute sur la structure et m'empêche de centrer la télé correctement. Bon, rien de dramatique non plus mais une petite touche d'approximation qui vient s'ajouter à toutes les autres. Je plug mon écran, l'allume et c'est parti pour la config rapide. Et voilà une presque victoire. C'est pas centré, rien n'est parallèle mais j'aime beaucoup cette nouvelle structure. La disposition est clairement pas idéale mais au moins ça a le mérite de changer un petit peu. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben, c'est plutôt pas mal. C'est pas génial du tout. La moitié des choses sont complètement de traviole mais c'est une amélioration. Alors, est-ce que la position des écrans l'un au-dessus de l'autre est idéale ? La réponse est non. En fait, je pensais que c'était bien et... C'est moyen moyen bof. Mais on verra à l'usage. De toute façon, je vais modifier plein de trucs évidemment comme d'habitude mais ça me permet au moins d'avoir les deux écrans, l'ordi, le hub USB et les multiprises tout sur une structure unique. Alors, c'est une structure un peu bourrin mais vu le poids du moniteur et surtout de la téloche, c'était un peu obligé. Alors, j'aurais préféré l'avoir l'un à côté de l'autre mais je suis pas sûr que j'ai suffisamment de place. Ce sera peut-être une évolution pour un prochain épisode. On verra. En tout cas, épisode marrant qui m'a permis de ranger un peu tout mon bordel. J'espère que cet épisode vous aura plu et comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions et surtout des insultes, vous n'hésitez pas. il y a les mails, Twitter, Facebook, Instagram, les commentaires et surtout, si c'est pas encore fait, faut que tu t'abonnes. Un grand merci aux barbecupeurs qui tous les mois me filent un peu de pognon pour que je continue à faire toutes ces conneries et sans qui, ce serait beaucoup, beaucoup plus difficile et qui reçoivent les épisodes 4 jours avant tout le monde. Normalement, le dimanche au lieu du jeudi. Voilà, un épisode rigolo où j'ai réussi à mettre mes deux écrans, mon moniteur et la téloche Samsung sur une même structure. Est-ce que le placement est idéal ? Non. Est-ce que c'est bien fait ? Non, puisque aucun des écrans est parallèle. Ils sont tous de traviole, mais c'est une amélioration par rapport à avant et il y en aura d'autres. J'espère que cet épisode vous aura plu et puis à très bientôt. Faites des trucs et que la barbitude soit avec vous.